Bonjour, comment allez-vous ? Ne me répondez pas, je ne vous entends pas. La sensation introvertie est l'intuition extravertie. C'est un axe de fonction d'observation, vous le savez certainement. Et j'y ai pensé tout à l'heure parce que je me suis cuisiné... Attendez, je vais vous dire exactement même, on va être précis justement, on parle de sensation introvertie, alors soyons précis. C'était un grattin... Hop là, je le sors de là où il était. C'était une tartiflette, pardon. Tartiflette au reblanchon de Savoie, monoprix gourmet. Je vous mettrai la photo pour le podcast. Et dans les conseils de préparation, c'était écrit... Au faux micro-ondes, sortez la barquette de son étui en carton et enlevez le film. Déposez la barquette dans le faux micro-ondes, réchauffez la barquette sous cloche 3 minutes à 600 watts. Et en fait, quand j'ai lu ça, j'ai vu sortez la barquette de son étui en carton. Je me suis dit, mais de quelle étui en carton est-ce qu'il parle ? Parce que c'était une barquette en plastique, enroulée dans un film plastique. Donc je me suis dit, mais de quel carton est-ce qu'il parle ? Et en fait, il parlait de la boîte. Et en fait, ils disent, en gros, pour faire cuire votre truc, il faut le sortir de la boîte. Et je me suis dit, non mais... Est-ce que vous avez vraiment besoin de dire ça ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une notice pour dire, sortez l'aliment de la boîte avant de le mettre au four ? Et je me suis dit, non mais franchement, on peut le deviner ça quand même. Je me suis dit que celui qui avait écrit ça devait vraiment être très TE. Il voulait vraiment que les choses soient claires pour tout le monde. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est même pas TE, c'est surtout sensation introvertie. Parce que les notices, les recettes de cuisine, les instructions, etc., comme ça, les règles, etc., c'est quelque chose de très sensation introvertie. Ils vont être très concrets avec les informations. Les informations vont être organisées. C'est, tu vois, étape 1, vous faites ça. Ensuite, vous faites ça. Ensuite, vous faites ça, etc. Et en fait, c'est vrai que les notices, en général, c'est très S-I-T-E. Parce qu'ils vont être très concrets, très organisés. Et ils vont vouloir que ce soit clair pour tout le monde. Ils vont faire en sorte que tout le monde puisse comprendre TE. Et je me suis dit que c'est vrai que c'était un bon exemple pour montrer ce qu'est la sensation et la sensation introvertie plus précisément. Parce que les intuitifs extravertis, ils ont tendance à se dire, « Ouais, ok, en gros, j'ai compris, voilà, je dois mettre le machin au micro-ondes. Ils ne vont pas faire attention aux détails. Est-ce que je dois garder le film ou pas, etc. » Et là, bon, là, c'est vraiment exagéré. N'importe qui, même un ISTJ, se doute que, oui, il faut sortir le plat de la boîte avant de... Enfin, tu vois, tout le monde s'en doute. Mais je me suis dit, c'est marrant parce que, quand même, toute proportion gardée, c'est exactement ça, en fait, qui se passe pour tous les utilisateurs de cet axe S-I-N-E. Ils vont soit être trop dans l'un, soit être trop dans l'autre. Même les deux observateurs, qui sont plutôt équilibrés, ils vont avoir une petite préférence, tout de même, pour l'un des deux. Pour les intuitions extravertis, en général, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, comme là, se dire, « Non, mais pas besoin de dire, c'est bon, j'ai compris, etc. » Ils vont vouloir essayer les choses, ils vont vouloir faire les choses sans avoir pris le temps de vérifier que ce qu'ils pensent avoir compris est vraiment compris. Et du coup, souvent, ils vont être totalement chaotiques, en fait. C'est pour ça qu'on dit que les N-E sont très chaotiques, parce qu'en pensant avoir compris, en se disant, « Non, mais j'ai pas besoin de suivre les règles, etc. » Ils vont, du coup, faire des choses qui auraient pu, enfin, faire des choses parfois très positives, mais parfois aussi très négatives, qui auraient pu être évitées, tout simplement, s'ils s'en étaient tenus aux règles, s'ils avaient pris le temps de lire et de suivre les étapes une par une. Et les sensations introverties dominantes, eux, ce sera l'inverse, en fait. Ils vont trop se baser sur les informations qu'ils ont. Ils vont trop vouloir lire les notices sans jamais se dire, « Bon, ok, là, j'ai pas les informations précises, etc. » Mais je peux imaginer qu'en gros, c'est ça que je dois faire. Je typais... Enfin, ça m'a fait penser du coup à lorsque je typais Thomas Pesquet, le spationaute, astronaute, cosmonaute, taïconaute. Ah, c'est le même métier, mais juste en fonction des pays. En France, on dit cosmonaute, il me semble. On dit cosmonaute ou astronaute ? Non, cosmonaute. Attendez, je vais vérifier. Ah non, excusez-moi. En France, on dit spationaute. Aux Etats-Unis, on dit astronaute. En Russie, on dit cosmonaute. Et en Chine, on dit taïconaute. Là, je ne le vois pas dans le... J'ai fait une petite recherche Google, mais j'avais vu ça, je ne sais plus où, et je me souviens que les Chinois ont dit que ce sont des taïconautes. Bon, bref, c'est pas le souci. Donc, Thomas Pesquet, qui est du coup un spationaute, lorsque je le typais, du coup, j'ai regardé plein d'interviews de lui, etc. Et il expliquait que quand on est dans l'espace, quand on est dans la Station Spatiale Internationale, évidemment, la moindre erreur peut être fatale. On est dans l'environnement le plus hostile qu'il soit. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'atmosphère, il y a des températures qui vont de 200 degrés à moins 200 degrés, etc. C'est vraiment un environnement qui n'est pas fait pour les hommes. Donc, quand ils y vont, évidemment, ils ont plein de règles extrêmement strictes, des procédures pour absolument tout, que ce soit pour manger, que ce soit pour aller aux toilettes, pour dormir, pour se laver les cheveux, etc. Ils ont des procédures extrêmement strictes, des instructions pour absolument tout. Et Thomas Pesquet disait que c'était vraiment bien, parce que, justement, comme ils avaient des instructions pour tout, et bien, justement, tous les potentiels problèmes qui pouvaient arriver, toutes les possibilités, intuition, extraverti, ils vont voir toutes les possibilités qui pourraient, enfin, tous les possibles problèmes qui pourraient arriver, ils vont essayer de voir toutes les possibilités et comment est-ce qu'ils vont se protéger de toutes ces possibilités, comment est-ce qu'ils vont se protéger de l'intuition extraverti avec la sensation introvertie, c'est-à-dire en ayant des règles, des instructions pour absolument tout. Et justement, Thomas Pesquet disait que c'était très bien, parce que, du coup, comme ça, ils étaient, enfin, que lui, en tout cas, était serein, parce que, voilà, il savait que si, enfin, en utilisant, dans son cas, sa fonction dominante, en utilisant sa sensation introvertie, le risque horrible de l'intuition extravertie et de tous les problèmes que ça peut causer serait évité. Et en fait, c'est vraiment ça qui se passe souvent avec, enfin, qui se passe tout le temps, en fait, avec la sensation introvertie et l'intuition extravertie. Les intuitifs extravertis, ils vont voir plein de possibilités, ils vont vouloir essayer toutes ces possibilités-là et ils vont se sentir limités, ils vont se sentir bloqués par les instructions, par les règles qu'on va leur donner. Si, enfin, là, ce n'était pas le cas, mais si, par exemple, je voulais faire cuire ma tartiflette au reblochon de monoprix gourmet d'une autre manière, eh bien, je me serais senti limité par le fait que, voilà, il y a des règles strictes, etc. Si on m'avait forcé à les respecter, évidemment, parce que je m'en fous, je peux le cuire au bain-marie si ça m'amuse, mais si on m'avait forcé à suivre les instructions, je me serais senti limité parce que je vais vouloir voir toutes les possibilités intuitions extraverties et je vais être limité par les instructions qu'on va me donner. Tandis que les sensations introverties, c'est l'inverse. Eux, ils sont contents d'avoir des instructions claires, d'avoir des règles à suivre, et ils vont avoir peur du chaos possible. Ils vont avoir peur de tout ce chaos abstrait, de toutes les possibilités, de tous les possibles accidents qui pourraient arriver s'ils ne suivent pas les instructions. Avec Thomas Pesquet, c'était très visible que c'était un... Enfin, comme c'est un ISTJ entre guillemets classique, c'était très visible, mais dans l'espace membre, on avait typé une autre ISTJ qui, elle, était beaucoup moins classique et chez elle, ça se voyait beaucoup moins ce côté, heureusement, heureusement qu'il y a des règles, heureusement qu'on sait ce qu'on doit faire, etc. Parce qu'elle, c'était une ISTJ, mais elle utilisait beaucoup son institution extravertie et elle aimait bien, parfois, elle aussi, imaginait de nouvelles possibilités, tester des nouvelles choses, etc. Bref. Quand il y a des profs, par exemple, qui ont des élèves institution extravertie, ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup les détester parce que ces élèves institution extravertie vont leur dire « Mais madame, monsieur, et si on faisait ça mais d'une manière différente ? » Ils vont vouloir voir d'autres possibilités. Et les profs sensation introvertie, ils ne vont pas être contents, ils vont vraiment être très frustrés par ça parce que, non, eux, ils ont leurs habitudes, ils le font comme ça, il y a des règles, il y a des instructions, c'est comme ça qu'on le fait, donc on le fait comme ça. L'élève institution extravertie qui va vouloir voir plusieurs possibilités, qui va vouloir essayer des nouvelles choses, ça ne va pas du tout leur plaire et ils vont vouloir se protéger de ça en mettant encore plus de règles, en mettant encore plus de machins pour que les gens ne puissent pas créer du chaos. Un prof institution extravertie, il sera frustré si dans une classe, il n'y a que des gens qui sont trop sages, qui suivent les règles parce qu'il aura l'impression qu'il devra tout leur dire, qu'il devra tout leur expliquer, etc. Il se dira « Non, faites comme vous voulez, essayez, tentez de nouvelles choses, essayez de voir, etc. » Sauf qu'il a une classe de ISTJ et du coup, pour lui, ce sera très frustrant parce qu'il se dira « Je suis obligé de leur faire suivre des règles, etc. » parce qu'ils ne vont pas naturellement chercher des nouvelles possibilités, ils ne vont pas naturellement vouloir essayer des choses et juste voir pour la curiosité, juste voir si ça marche ou pas parce qu'ils ont une nouvelle idée et ils vont l'essayer. Et enfin, et je m'arrêterai là-dessus, en fait, pour bien visualiser l'axe S-I-N-E, en fait, il faut essayer de... Enfin, je trouve que c'est une métaphore, un exemple qui marche plutôt bien et qui permet à peu près de comprendre. C'est comme si, en fait, on avait une recette de cuisine sauf qu'il manquait des éléments. La recette de cuisine, c'est la sensation introvertie, donc c'est les instructions claires, etc. Et en fait, il va manquer des étapes, des étapes qui seront barrées, qui seront... Bon, bref, il manque des étapes. Et dans ces trous-là, en fait, dans ces trous-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait. Et du coup, dans ces trous-là, il aurait pu y avoir énormément de choses. Peut-être qu'entre l'étape 1, prendre les tomates, et l'étape 3, mettre au four, peut-être que les tomates, il fallait les couper, peut-être que les tomates, il fallait juste les peler et les mettre entières, peut-être que les tomates, il fallait les broyer, etc. Le sensation introvertie, lui, il est frustré quand il y a des trous parce qu'il va devoir imaginer de nouvelles possibilités il sera frustré quand il y aura des instructions claires parce qu'il ne pourra pas chercher de nouvelles possibilités. L'instruction 1, c'est prendre des tomates. Bon, ben là, il sera obligé de prendre des tomates. Dans l'instruction 2, il n'y a rien, donc il peut tester 3 milliards de possibilités avant de suivre l'instruction 3 qui était les mettre au four. Mais pour l'intention extravertie, l'étape 1 et l'étape 3 qui sont claires, qui sont nettes, qui sont concrètes, qui sont organisées, ce sera ça le truc gênant pour lui. Alors que pour le sensation introvertie, ce sera l'étape 2 qui a été barrée où on ne sait pas justement qu'est-ce qu'il fallait faire et où du coup, il y a plein de possibles choses qui auraient pu être là et du coup, il va devoir essayer toutes les possibilités pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire et dès qu'il aura trouvé, il se dépêchera de réécrire. Ok, alors étape 2, c'était en fait couper les tomates en D. Voilà. Voilà, j'ai sauvé le monde. Plus personne n'aura besoin de devoir imaginer des possibilités. Le sensation introvertie, il se sentira vraiment content. Il pensera vraiment faire du bien au monde entier en ayant fait ça. Il aura vraiment l'impression que c'est son rôle à lui. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini quoi. Tu peux checker la description. Les 3 liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada